Le Seigneur Jésus-Christ Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Soyez la bienvenue dans notre émission habituelle Il est venu libérer les captifs. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous libérer de la captivité de l'ennemi Satan. Et nous sommes en train de parler sur comment sortir de la malédiction autrement de la malédiction à la bénédiction. Donc nous sommes en train de naviguer petit à petit vers la bénédiction tout en quittant la malédiction. La fois passée, nous avons parlé des sortes de malédictions. Donc nous avons retenu, il y a des grandes sortes de malédictions. Il y a la malédiction avant la loi et la malédiction de la loi. Et que ce soit la malédiction avant la loi ou la malédiction de la loi Christ nous a libérés de cela mais la malédiction avant la loi va continuer jusqu'à même pendant le millénium et ne prendra fin que quand nous serons dans l'éternité. Dans l'Apocalypse 22 au verset 3 que nous avons lit mais en traitant la malédiction de la loi chaque fois nous sommes délivrés si nous prions pour briser cela. Aujourd'hui nous voulons parler des malédictions hymènes des malédictions dont les hommes sont victimes. Nous allons plus parler sur les malédictions hymènes on va quitter un peu les malédictions territoriales les malédictions des biens nos maisons peuvent aussi être maudites les arbres comme Jésus a maudit un arbre comme nous pouvons le voir dans la Bible. Mais nous voulons plus nous focaliser sur les malédictions qui atteignent les êtres hymènes. Alors concernant les malédictions hymènes nous avons des choses à épingler. D'abord nous allons parler sur les malédictions contre Dieu et puis nous allons parler sur maudit d'autres personnes. C'est-à-dire l'homme peut maudit Dieu l'homme peut maudit d'autres personnes. Parce que dans les malédictions hymènes nous sommes en train de voir comment est-ce que l'homme maudit. Alors bien aimé commençons par les malédictions contre Dieu. Nous devons savoir que les hommes ne doivent pas maudire Dieu. Dieu dans sa parole a interdit formellement formellement on ne peut pas dire de mal par rapport à Dieu. Parce qu'il dit malédiction il y a mal et puis édiction. Dans l'exode chapitre 20 au verset 7 la Bible dit que tu ne prendras point le nom de l'éternel ton Dieu en vain. et la deuxième partie dit que car l'éternel ne restera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est-à-dire que le nom de Dieu ne doit pas être pris à la légère. On ne peut pas faire des blagues au nom de Jésus. Chers amis même si vous êtes comédiens ne faites jamais des blagues sur le nom de Dieu. Jésus-Christ prenant ses disciples à prier il leur dit que lorsque vous priez dites notre Père qui est dans les cieux que ton nom soit sanctifié c'est-à-dire que ton nom doit être mis à part. Bien-aimés faisons des blagues sur le président même sur le pasteur sur d'autres personnes mais non sur le nom de l'éternel. La Bible dit que Dieu ne laissera pas impunis celui qui prend le nom de l'éternel en vain. Exode 20 verset 7 et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12 verset 3 que celui qui maudit Dieu c'est que le Saint-Esprit n'est pas en lui. Donc personne ne peut adorer Dieu s'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais dans l'entretien il dit que quand vous voyez quelqu'un maudire Dieu quelqu'un dire des choses qui diminuent la valeur du nom de Dieu c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui nous dit l'apôtre de Paul dans 1 Corinthiens 12 verset 3 Donc l'homme ne doit pas se permettre de commencer soit à dire de n'importe quoi sur Dieu la Bible nous parle beaucoup de blasphémer contre Dieu l'homme ne doit pas blasphémer contre Dieu le mot blasphémer blasphémer veut dire outrager ça veut dire insulter donc les blasphèmes ce sont des ce sont des paroles insultantes dirigées contre Dieu des paroles insultantes qui sont dirigées contre Dieu alors celui qui blasphème est en train de maudire Dieu et il est tenté de faire l'œuvre de Satan parce que l'antichrist quand il va régner la Bible dit qu'il va blasphémer contre Dieu il va dire des propos méchants contre Dieu contre le Saint-Esprit contre Jésus-Christ contre Dieu le Père alors celui qui blasphème joue le rôle de Satan c'est pour cela il est strictement interdit à l'homme de parler le mal sur Dieu peut-être tu vas dire que moi je n'ai jamais blasphémé comment est-ce que maintenant peut-on blasphémer contre Dieu on peut blasphémer contre Dieu en en tenant des propos contre lui dans Lévitique chapitre 24 verset 11 et verset 16 là-bas Dieu a donné la loi de ne pas blasphémer contre Dieu Lévitique chapitre 24 verset 11 la Bible dit les fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu en l'aménant à Moïse sa mère s'appelait Chélomif fille de Dibri de la tribu de Dan au verset 17 parce que Moïse ces cas-là n'étaient pas encore donnés en Israël il ne s'attendait pas que quelqu'un pouvait parler contre Dieu pouvait maudire Dieu mais lorsque cela est arrivé c'était un nouveau cas Moïse va voir Dieu pour que Dieu puisse légiférer cela au verset 17 Dieu dit celui qui je voulais dire au verset 16 et non 17 celui qui blasphémera le nom de l'éternel sera puni de mort toute l'assemblée le lapidera qu'il soit étranger ou indigène il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu vous voyez donc Dieu a donné une loi que si quelqu'un blasphème et son nom il est sous la malédiction il doit être puni nous blasphémons en contradisant la parole de Dieu donc on est en train de prêcher mais vous êtes en train de contredire je vois beaucoup de blasphèmes dans nos chaînes télévisées dans les radios tout ça des gens qui vous disent qui vous parlent contre la dîme des gens qui vous parlent contre la sainte saine des gens qui vous qui contredisent la parole de Dieu ça c'est blasphémé Dieu on blasphème contredit en s'engageant dans l'idolâtrie celui qui s'engage dans l'idolâtrie il a blasphémé vous mettez une autre personne en lieu et place de Dieu ça c'est une ingi contre Dieu Néhémie chapitre 9 au verset 18 et 26 la Bible dit au verset 18 de Néhémie même quand ils se firent un vœu en métal fondu et dire voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Egypte et qu'ils se livrèrent entre toi et entre toi à des grands outrages donc ils ont commencé à outrager Dieu le verset 26 dit néanmoins ils se soulèvèrent et se révoltèrent contre toi ils jettèrent ta loi derrière leur dos ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi et ils se livraient entre toi à des grands outrages donc ça nous sommes en train de voir comment est-ce que les gens ont rejeté Dieu et ils ont préféré l'idolâtrie tout ça c'est une façon de blasphemer contre Dieu Ézéchiel chapitre 27 chapitre 20 verset 27 à 32 la Bible dit que c'est pourquoi parle à la maison d'Israël fils de l'homme et dis-leur ainsi parle l'éternel le Seigneur vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèle à mon égard je les ai conduits dans les pays que j'avais juré de leur donner et ils ont jeté les yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre étouffé là ils ont fait leur sacrifice ils ont présenté leurs offrandes qui m'irritait ils ont brûlé leur leur parfum d'une agréable odeur ils ont répandu leur libation je leur dis qu'est-ce que c'est au lieu où vous vous rendez et le nom des hauts liés leur a été donné jusqu'à ces jours c'est pourquoi dit à la maison d'Israël ainsi parle le Seigneur l'éternel ne vous souiez vous pas à la manière de vos pères et ne vous prostituez vous pas à leurs abominations en présentant vos offrandes en faisant passer vos enfants par le fait vous vous souiez encore aujourd'hui par toutes vos idoles et moi je me laisserai consulter par vous maison d'Israël je suis vivant dit le Seigneur l'éternel je ne me laisserai pas consulter par vous on ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez quand vous dites nous voulons être comme les nations comme les familles des autres pays nous voulons servir le bois et la pierre nous voyons comment est-ce que l'homme cherche à laisser Dieu et il préfère le bois il préfère la pierre adorer des statues bien aimé tous ceux qui adorent des statues ce sont des gens qui sont tentés de blasphémer contre Dieu Dieu n'aime pas de représentation au nom ça représente le Saint-Esprit au nom ça représente le Fils non c'est de l'insulte contre Dieu ça s'appelait tout simplement blasphère nous blasphémons aussi en persécutant l'église l'apôtre Paul a persécuté l'église la intimité 1 verset 13 il le dit donc tout celui qui persécute l'église vous êtes frappé par la malédiction là je m'adresse à ceux qui sont des bailleurs des églises l'église est locataire dans votre église traitez l'église avec modestie ne compliquez pas l'existence de l'église vous vous attirez des malédictions mais si vous traitez bien l'église vous allez vous attirer des bénédictions ne mettez pas l'église en dehors l'église n'a pas prié les bancs les chaises les instruments à l'extérieur c'est des blasphèmes contre Dieu tous ceux qui persécutent l'église blasphèment contre Dieu quand l'apôtre Paul à ce temps-là il était encore Saoul était en train d'arrêter les chrétiens il était en train de les fouetter quand Jésus l'a interpellé dans Acte 9 qu'est-ce qu'il a dit Saoul Saoul pourquoi me persécu t'es-tu Saoul va dire mais qui est je suis Jésus que tu persécutes lui il voyait il persécuitait les chrétiens les fidèles mais pour Jésus c'est lui qu'il touchait toucher une église c'est toucher Jésus-Christ alors beaucoup s'attirent des malédictions comme ça en compliquant l'existence de l'église on blasphème en insultant les noms de Dieu selon Apocalypse chapitre 13 verset 1 nous verrons comment est-ce que l'antichrist va se placer au temple comment il va commencer à profurer des blasphèmes contre Dieu et celui qui l'est fait aujourd'hui c'est un fils du diable bien aimé par rapport aux blasphèmes la Bible dit que les blasphèmes contre Jésus sont pardonnables mais les blasphèmes contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnables là Dieu va vous maudire alors c'est quoi blasphème contre le Saint-Esprit blasphème contre le Saint-Esprit c'est considérer les œuvres que le Saint-Esprit a fait vous l'attribuez au diable au diable alors vous serez pinis vous l'attribuez au diable je vais lire un peu quelques passages Matthieu chapitre 12 verset 31 Matthieu 12 31 la Bible dit ceci c'est pourquoi je vous dis tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes mais les blasphèmes contre l'Esprit ne sera point pardonné 32 quiconque parlera contre le Fils de l'homme il lui sera pardonné mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit il ne lui sera pardonné ni dans ces siècles ni dans les siècles à venir donc nous comprenons que le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable et nous devons éviter de parler contre le Saint-Esprit surtout beaucoup de gens se moquent des gens qui parlent en langue bien aimé il faut faire attention ceux qui ne parlent pas en langue minimisent beaucoup le parler en langue et ils disent souvent que ces gens-là inventent mais le jour que vous connaissez le baptême dans le Saint-Esprit vous changerez le langage évidemment il y a des gens qui essayent d'apprendre les parler en langue ça ne s'apprend pas mais c'est Dieu qui les donne alors bien aimé retenez que les blasphèmes contre Dieu est interdits dans la parole selon Exode 20 verset 7 que nous avons lis et même quand nous lisons encore Exode 22 verset 27 Dieu insiste encore c'est interdit non seulement que c'est interdit il faut savoir aussi les blasphèmes contre Dieu dans l'ancienne alliance c'était puni de la peine des morts c'était puni de la peine des morts prononcé par Dieu lui-même Lévitique 24 13 à 16 et même les versets 23 nous voyons que les blasphèmes et punis aujourd'hui vous allez vous attirer des malédictions vous savez quand nous voyons toutes ces choses nous voyons qu'à tout moment presque à chaque minute à chaque seconde comment nous nous mendissons c'est pour cela moi je dis souvent que nous avons beaucoup plus peur des démons mais nous n'avons pas peur des malédictions parce qu'il suffit seulement qu'on dise que si tu fais ça les démons vont venir les gens ont des réserves mais facilement nous nous laissons maudire lorsque tu parles contre le Saint-Esprit tu parles contre l'œuvre de Dieu tu contredis les prédicataires tout ça tu tatures une malédiction voilà maintenant je vais parler sur maudire d'autres personnes il y a des gens qui ont la facilité de maudire les gens ce sont des méchants la Bible nous dit la Bible nous dit que le méchant il a la malédiction dans sa langue je vais lire un peu quelques passages je commence par psaume je vais plus rester là-bas dans psaume chapitre 10 je lis le verset 7 la Bible dit sa bouche est pleine de malédiction de tromperie et de fraude il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité donc nous voyons les caractéristiques des méchants sa bouche est pleine de malédiction toujours psaume pardon psaume chapitre 59 au verset 13 la Bible dit leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres qu'ils soient pris dans leur propre orgueil ils ne profèrent que malédiction et mensonge les méchants spécialistes en malédiction psaume chapitre 109 verset 17 la Bible dit il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle se loine de lui voilà ici le psalamiste est tenté de dire c'est David que celui qui aimait la malédiction que la malédiction puisse tomber sur lui et puisqu'il ne voulait pas bénir les gens que la bénédiction aussi se loine de lui au verset 18 qu'il revête la malédiction comme son vêtement qu'elle pénètre donc que la malédiction pénètre comme de l'eau dans ses entrailles comme de l'huile dans ses eaux donc nous voyons que celui qui est habitué à prononcer des malédictions lui-même aussi sera maudit il sera maudit allons-y dans la nouvelle alliance Romain chapitre 3 au verset 17 la Bible dit c'estci Romain chapitre 3 verset 17 ils ne connaissent pas le chemin de la paix non je voulais dire le verset 14 leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume bouche pleine de malédiction et d'amertume Jacques chapitre 3 au verset 9 là Jacques est en train de prévenir les chrétiens Jacques 3 verset 9 par elle donc par la langue nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu donc nous voyons que nous retenons que ceux qui ont l'habitude de maudire les gens ils sont méchants devant Dieu ça c'est la première des choses qu'on devra retenir deuxième des choses nous retenons celui qui si quelqu'un la Bible la Bible dit il est une race l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers sa mère les corbeaux du torrent les perceront et les petits de l'aigle les mangeront tout ça c'est pour dire que celui qui se met à maudire ses parents celui qui mène vidire aux parents il s'attire de la malédiction toujours par rapport à maudire d'autres personnes nous devons savoir aussi la Bible dit que c'est interdit de maudire les prochains Dieu ne veut pas que nous puissions maudire les prochains Ecclésiastes chapitre 10 au verset 20 on dit ne maudis pas les rois même dans ta pensée et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches car l'oiseau du ciel emportera ta voix l'animal et il publiera tes paroles allez-y à ma kala vous trouverez beaucoup de gens qui sont là ils ont commis comme infraction outrage au chef de l'état c'est biblique c'est biblique il y a des gens qui se permettent au nom de la démocratie commencer à dire n'importe quoi sur le président ça ce n'est pas digne pour un enfant de Dieu un président même si tu n'es pas pour sa façon de diriger vous pouvez donner votre commentaire mais pas ingérien pas ingérien donc Ecclesiastes 10 20 ici dit que tu maudis le roi tu vas te compliquer la vie même au niveau de la pensée c'est ce que la Bible dit ici ne maudis pas le roi même dans ta pensée et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches parce qu'en fin du compte ça sera connu vous allez vous compliquer l'existence pour rien Marc chapitre 7 au verset 10 la Bible dit ceci Marc 7 verset 10 car Moïse a dit honore ton père et ta mère et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni sera puni des morts bien aimé qu'est-ce que nous disons encore par rapport à maudire d'autres personnes ce que la Bible dit aujourd'hui nous sommes bibliques nous faisons parler la Bible la Bible nous dit de ne pas maudire mais au lieu de maudire au contraire nous devons bénir voilà la pensée chrétienne Luc chapitre 6 verset 28 bénissez ceux qui vous maudissent priez pour ceux qui vous maltraitent voilà Dieu veut que nous puissions bénir il ne faut pas faire malédiction sur malédiction il te maudit toi aussi tu maudis oh non celui qui a commencé non pour nous les chrétiens on te maudit toi tu bénis l'apôtre Paul a dit la même chose avec ce que le seigneur Jésus a dit dans Romains chapitre 12 verset 14 la bible dit ceci bénissez ceux qui vous persécutent bénissez et ne maudissez pas c'est ça la philosophie chrétienne et même Jacques dit que il ne faut même pas faire le mélange tu bénis tu maudis aussi souvent nous les chrétiens c'est comme ça que nous agissons nous bénissons nous maudissons Jacques dit il ne faut pas qu'il en soit ainsi Jacques chapitre 3 verset 10 de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction il ne faut pas mes frères qu'il en soit ainsi donc nous devons éviter bien aimé de faire de cet amalgame là nous nous sommes appelés à bénir et de rester dans cette position là de bénédiction je vais nous donner quelques exemples bibliques de malédiction et je vais en profiter de commenter un peu pour que nous comprenions comment fonctionne la malédiction je vais lire d'abord la malédiction qui est arrivée à Rubin si nous lisons Genèse chapitre 35 au verset au verset 22 la bible la bible nous fait voir que Rubin va coucher avec la concubine de son père je ne sais pas quel envoiement il a eu pour convoiter la concubine à son père Genèse chapitre 35 verset 22 pendant qu'Israël habitait cette contrée Rubin alla coucher avec Bila concubine de son père et Israël l'a pris ça c'est limite là bien aimé lorsque vous avez fait un mal à quelqu'un et qu'il n'a pas réagi ne pensez pas que l'affaire est passée alors ici Jacob c'est lui qu'on a appelé Israël là-bas il n'a rien dit lorsque son fils aîné Rubin est allé coucher avec sa concubine mais lorsqu'il devait il était au soir de sa vie il appelle tous ses enfants pour qu'ils puissent donner des bénédictions prophétiques arrivé à Rubin il n'a pas donné cette bénédiction prophétique au contraire il a donné une malédiction prophétique Genèse 49 versets 3 et 4 la Bible dit Rubin toi mon premier-né ma force est le prémice de ma vigueur supérieur en dignité et supérieur en puissance impétieux comme les eaux écoutez tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père tu as souillé ma couche en y montant bien aimé attention de frustrer le coeur de vos pères ne posez pas des actes qui vont les frustrer c'est très très dangereux lorsque nous lisons Genèse chapitre 29 versets 33 et 34 là c'est le cas de Simeon et Lévi ils ont commis des actes cruels ils ont tué tué des gens alors Jacob était obligé même de fuir il était obligé de fuir mais bien aimé dans le Seigneur arrivé au soir toujours de la vie Simeon et Lévi n'ont pas été bénis ils ont aussi récit une malédiction prophétique la Bible dit je suis dans Genèse 49 versets 5 et 6 Simeon et Lévi sont frères leurs glaives sont des instruments de violence il dit que que mon âme n'entre point en l'air conciliabule et donc que ça ne se mêle pas avec que mon esprit ne s'inisse point à l'air assemblé car dans leur colère ils ont tué des humains c'est que la Bible dit dans leur colère ils ont tué des humains si vous lisez ça dans Genèse 34 au verset 26 vous verrez comment ils ont agi et dans leur méchanceté ils ont coupé des jarres des taureaux maudit soit leur colère car il est elle est violente et leur fureur maudit aussi soit leur fureur car elle est cruelle la Bible dit je les séparerai de Jacob et je les disperserai dans Israël si vous lisez Nombre 18 verset 24 ou Josué 19 verset 1 à 9 ou 1 chronique chapitre 4 24 à 27 vous verrez que les descendants des Lévi et des Simeon ils n'avaient pas de territoire en Israël ils étaient éparpillés ils étaient appelés de vivre aux côtés des autres dix autres tribus on leur donnait quelques portions de terre mais eux-mêmes n'avaient jamais réci des terres comme Ribin les descendants de Ribin en avaient réci les descendants des Gades en avaient réci les descendants d'Issakar et ils n'ont pas réci c'était une malédiction prononcée par leur père j'aimerais vous dire nous qui sommes des enfants parce que ma mère est encore en vie toi qui as des parents il faut vouloir que tes parents lorsqu'ils vont vouloir quitter cette terre qu'ils laissent des paroles de bénédiction pour vous alors il faut tout faire quel que soit quel que soit leur caprice quelle que soit leur façon d'être cherchez à être béni que les parents disent que les seigneurs vous bénissent qu'ils vous bénissent qu'ils vous bénissent à moins qu'ils soient et ne bénissent pas ils ne font que maudire mais sinon il faut tout faire pour satisfaire le coeur de vos parents il ne faut pas vouloir que ça soit frustré il faut vouloir que quand les parents sont en train de rendre leur âme qu'ils prononcent des propos de bénédiction sur vous toujours nous sommes dans des cas bibliques je voudrais lire un peu les cas de Balak Balak le roi de Moabite qui demande à un charlatan à un prophète Balaam qu'il puisse maudire pour lui les enfants d'Israël tout simplement parce qu'il a appris que les enfants d'Israël en venant ils ne faisaient que des exploits ils gagnaient des terrains alors Balak va chercher un charlatan pour dire maudit-moi ces peuples comme ça s'ils sont sous la malédiction alors ils ne sauront pas remporter la victoire quand ils vont arriver ici nombre 23 verset 11 la Bible dit Balak je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici qu'il est béni au verset 25 toujours des nombres de 23 Balak répondit et dit à Balak n'étais-je pas parlé ainsi verset 25 Balak dit à Balak ne les maudit pas mais ne les maudit pas mais du moins ne les bénit pas voilà parce que Balak a donné de l'argent à Balak pour qu'il puisse bénir et maudire les enfants d'Israël or Dieu lui a interdit de maudire les enfants d'Israël alors il va dire à Balak comment est-ce que moi je peux maudire le peuple que Dieu lui-même a béni donc je n'ai pas réussi l'ordre de les maudire je ne pouvais que les bénir alors c'est comme ça que Balak dit que si c'est comme ça alors ne les bénit pas comme tu dis que tu ne vas pas les maudire mais je voulais dire une chose que vous voyez il y a certaines personnes vous n'avez rien fait de mauvais rien que votre succès du fait que vous réussissez à l'école du fait que vous avez trouvé le travail alors par jalousie et ils vont se mettre dans un coin pour commencer à vous maudire ou il peut aller voir un charlatan pour dire que je veux que vous puissiez maudire mon frère vous puissiez maudire ma soeur un des frères de l'église de l'église où je dirige me disait que son propre frère après avoir été chez des marabouts ça n'a pas été on lui dit que c'est difficile pour maudire ton frère là il vient lui dire mais est-ce que toi tu ne peux pas mourir pour que moi je puisse avoir l'argent en fait de sauver la famille donc il a tenté et les marabouts ont dit à ses frères là ton frère nous a vimés on n'a pas pu t'éliminer donc bien aimé ce monde est méchant ce monde est méchant vous qui êtes maman vos enfants sont en train de grandir ils obtiennent des diplômes d'état des licences des gradués ils commencent à travailler par ci par là certains sont des médecins les autres deviennent des avocats les autres deviennent des ingénieurs votre propre sœur peut aller vous maudire pour que vous ne puissiez pas jouir des bénédictions de vos enfants vous pouvez devenir une maladive quelqu'un qui a des problèmes comme ça ou il peut maudire tes enfants tu verras tes enfants deviennent des enfants ratés ce monde est méchant c'est pour cela ne mettez jamais les combats spirituels de côté parce que des balak ils sont nombrés des gens qui vont voir des charlatans pour qu'ils maudissent votre mari pour qu'ils maudissent votre femme pour qu'ils maudissent vos enfants pour qu'ils maudissent vos parents alors demeurez dans la prière et Dieu va effacer toutes ces malédictions des exemples des malédictions dans la Bible il y en a plein il y en a plein nous connaissons l'exemple de Josué dans Josué 6 26 il a maudit la vie de Jéricho il a dit que la personne qui va commencer à rebâtir cette ville quand il commence le travail son fils aîné va mourir et quand il va finir c'est son cadet qui va mourir ça s'est accompli dans la Bible nous voyons David maudit Goliath la bataille entre David et Goliath c'était une bataille de Dieu 1 Samuel chapitre 17 1 Samuel 17 verset 43 c'est David qui s'adresse à Goliath il dit ceci le Philistin dit à David donc ici c'est je voulais dire c'est Goliath qui est en train de maudire David le Philistin dit à David suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux après l'avoir maudit par ses dieux oh des Goliath sont nombrés pour les fragiliser il les maudit par ses démons mais ce que j'aime David aussi il a prononcé des paroles au nom de l'éternel quand nous lisons au verset 45 David dit au Philistin tu marches contre moi avec l'épée la lance les javelots et moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées du dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté 46 aujourd'hui l'éternel te livrera entre mes mains je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui je donnerai le cadavre du camp de Philistin aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'Israël a un dieu oh laissez les Goliath vous maudire au nom de leur dieu mais toi aussi tu as un dieu annule cette malédiction par la parole aussi c'est très important toute langue qui se lèvera en justice contre toi tu les condamneras nous dit Esaïe 54 verset verset 17 David aussi a été maudit par Chimé il a prononcé des paroles contre David et il en a aussi récit son compte en son temps quand David partait il a laissé des consignes à Salomon de bien finir avec Chimé de Samuel 16 verset 5 à 7 David était arrivé jusqu'à Bachiroum et voici il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saoul nommé Chimé le fils de Guéra il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi tandis que tous les peuples et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi Chimé parla ainsi en les maudissant va-t'en va-t'en homme de sang méchant homme donc nous voyons comment on était en train de de maudire de maudire David là-bas par Chimé qui était un membre des familles du roi Saoul alors bien aimé automatiquement la Bible dit que ceux qui sont cupides les cupides sont sous la malédiction les cupides ce sont des gens qui aiment trop l'argent qui veulent à tout prix avoir de l'argent la Bible dit qu'ils sont sous la malédiction proverbe chapitre 11 verset 26 celui qui retient les blés est maudit du peuple mais la bénédiction est la tête de celui qui les vend donc celui qui retient les blés c'est-à-dire celui qui est trop cupide il prend le salaire des agents il fait de ça son argent avant de payer les gens lui il fait d'abord les commerces avec ça il retire les bénéfices il retarde le paiement d'un mois et puis il va les payer la cupidité lorsque vous êtes trop cupide la Bible dit que vous êtes sous la la malédiction d'une manière générale ceux qui ne sont pas chrétiens ils ont l'habitude de de maudire les chrétiens mais malgré ça nous qui sommes chrétiens nous ne devons pas entrer dans l'air dense nous au contraire nous devons continuer à bénir l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 12 l'apôtre Paul dit que nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains ingériés mais nous bénissons persécutés nous supportons c'est ça nous les chrétiens malgré les difficultés que nous pouvons connaître même si nous sommes ingériés la Bible dit que nous devons toujours bénir même si nous sommes persécutés nous sommes appelés à à supporter donc bien aimé si je peux résumer tout ce que je venais de dire par rapport à maudire d'autres personnes j'ai souligné cinq choses que je ne devais pas oublier la première des choses j'ai dit que maudire les parents c'est maudire soi-même éviter de maudire les parents deuxième des choses j'ai dit que la nature des méchants c'est de maudire les gens quand je parle des méchants il y a les sorciers il y a des occultistes il y a tous ces gens là leurs caractéristiques ils ne font que maudire troisième des choses j'ai dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet selon Proverbe 26 verset 2 c'est pour cela vous voyez que Balaam n'a pas pu maudire les enfants d'Israël parce qu'ils étaient en communion avec Dieu cherchez à être en communion avec Dieu vous deviendrez immaudissable on ne pouvait plus vous maudire cinquième des choses les chrétiens ne maudit pas lorsque c'est lui qui est touché lorsque quelqu'un se met à les maudire lui au lieu de maudire les chrétiens il doit pénir et sixième des choses que vous devez retenir donc six choses au lieu de cinq lorsqu'on maudit dit Dieu on blasphème contre Dieu on doit savoir qu'on se maudit soi-même bien aimé je voudrais vous dire que la malédiction existe parce que beaucoup de gens minimisent le sujet de la malédiction la malédiction existe même vous même qui me suivez peut-être dans votre famille vous vivez quelqu'un qui est sous les poids de la malédiction ou dans votre environnement mais je conclue la séance d'aujourd'hui en vous donnant cinq petits exemples des malédictions que moi-même j'ai vécues le premier exemple quelque part il y a un homme qui travaillait il travaillait à la banque et cet homme est mort subitement il a été tamponné par un véhicule alors pendant le deuil son fils aîné se sont attendus avec avec la la maman donc la femme du défunt pour qu'ils puissent détourner l'argent que la banque devait payer alors ils ont dupé toute la famille la famille a essayé de faire des démarches et après on leur a dit que non regardez leur signature le fils aîné a déjà pris l'argent bien-aimé la famille s'est dispersée comme ça la vie de cet homme bien-aimé il est nulle part nulle part je vous dis nulle part donc quand vous le voyez en route c'est comme quelqu'un qui a attrapé la folie mais il n'est pas fou quand vous vous rencontrez vous allez très bien causer une personne adulte mais hébergée par son jeune frère les femmes ne parviennent pas à rester donc les femmes ne supportent pas la malédiction cet homme est sous le poids de la malédiction il fallait qu'il soit délivré je voulais donner un autre exemple il y a un papa qui avait vendu sa parcelle il en avait plusieurs alors il n'avait plus l'argent pour faire les finitions d'une autre parcelle là qu'il était en train de construire alors il a trouvé qu'il fallait vendre une pour faire les finitions de l'autre lorsqu'il l'a vendu il amène l'argent à la maison alors pendant qu'il réfléchissait sur ce qu'il devait faire il avait trois fils ils ont volé cet argent et ils s'en sont départagés bien aimé tous les trois qui ont bouffé cet argent ils ont attrapé la folie deux autres sont déjà morts sous la folie mais il y a un autre qui est encore en vie jusqu'à aujourd'hui et je les croise de temps en temps sous la malédiction le papa lorsqu'on a volé l'argent il est mort sous choc et la malédiction a attrapé les trois fils qui c'était de partager de l'argent ils ont attrapé la folie deux sont déjà morts je donne un troisième exemple un étudiant il avait engrossé une fille alors c'était une fille mineure une fille de 16 ans alors après l'étudiant a nié la grossesse le papa de la fille a appelé les garçons il a nié il a nié alors le papa de la fille a dit je n'enlève pas aussi la grossesse mère si c'est toi qui es au terre si ta foi va naître sans père sache que tu seras impuissant toute ta vie bien aimé cet homme il était devenu une grande personne mais il est resté impuissant et il venait de mort il n'y a pas longtemps impuissant sans enfant la malédiction travaillait travailler bien aimé il y a un frère dans le seigneur bon pendant qu'il n'était pas encore vraiment très assidu dans la foi il a engrossé une fille c'était une fille orpheline la fille orpheline habitait chez sa grand-mère elle venait du Kassai comme là-bas papa et maman étaient morts la grand-mère là ici alors ici à la capitale ils ont mené une vie vraiment médiocre là mais les frères ont engrossé la fille quand il a engrossé la fille alors il a amené la fille dans un dispensaire pour enlever la grossesse et la fille est morte alors comme ça s'est fait souvent au dispensaire le médecin a fui l'infirmière a fui tout ça on l'a abandonné on a trouvé un corps sans vie mais la fille avait quand même dit à sa grand-mère que je suis grosse la grossesse est de tel tout ça mais la grand-mère impuissante elle savait que la fille partait pour enlever la grossesse mais elle ne voulait pas montrer qu'elle connaissait l'affaire mais quand la petite fille était morte la grand-mère dit je sais que c'était la grossesse de tel ils étaient partis enlever ça on a appelé les frères le frère dit non ce n'était pas ma grossesse je connais rien je connais rien et surtout qu'il n'y avait pas d'épreuve les gens sont venus du Kassai ils ont demandé aux frères le frère a dit je ne connais rien ils ont fait des cérémonies ils ont dit sache que si vous êtes innocent vous n'avez pas de problème mais si vous connaissez quelque chose bien aimé jusqu'aujourd'hui les frères a déjà perdu cinq femmes l'épouse celui-ci après quelques temps il meurt l'épouse il meurt l'épouse il meurt arrivée la quatrième femme le frère était obligé de voir un serviteur de Dieu pour lui dire ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui ils ont cherché les traces de cette grand-mère les choses sont passées il y a beaucoup d'années aucune trace ils sont même allés au Kassai pour aller chercher des traces aucune trace jusqu'à aujourd'hui les frères ont des séries problèmes il aurait fallu que les frères trouvent les hommes dédiés pour annuler cette malédiction quand nous allons parler sur comment briser la malédiction nous allons vous montrer que même la personne qui vous a maudite s'il est déjà morte l'homme de Dieu peut prier pour enlever cette malédiction le dernier exemple que je vais donner c'est d'un frère qui a aussi aimé une fille la fille l'a beaucoup aimé oui des jeunes gens ils ont vécu de la fornication mais il y avait des gens qui venaient par-ci par-là pour demander la main de la fille mais la fille au nom de l'amour aimant son amant il a refusé toutes les sollicitations des hommes qui venaient alors arrivé un moment donné comme ça l'homme va va épouser une autre femme la fille l'a dit à moins que ça ne puisse pas être lui la personne qui m'a dévergé à moins que ça ne puisse pas être j'ai refusé les autres mariages quand mon père était encore en vie à cause de lui je serais en Europe si je ne l'avais pas aimé et maintenant je n'ai rien fait à moins que moi je puisse faire quelque chose sinon tous ces mariages ne réussiront pas tous ces mariages ne réussiront pas bien aimé cet homme aujourd'hui est dans son quatrième mariage il commence l'amour avec celui-ci après quelques mois il s'embrie il commence après il s'embrie jusqu'aujourd'hui c'est un homme seul un homme seul bien aimé la malédiction existe et nous devons éviter la malédiction je connais notre cas bien aimé où les frères lorsqu'il a engrossé une soeur après il va nier l'enfant est né la soeur là a dit le frère ne se mariera jamais moi j'ai parlé avec la soeur parce qu'à un moment le frère riait avec nous donc le frère avait tellement de l'instabilité dans le domaine sentimental vous voyez que le frère il a le charisme il a le don vous lui confiez un cas de délivrance vraiment il vous revient avec des résultats positifs très fort en évangélisation un frère qui a une vie de prière profonde qui vous lit la bible le fait liser la bible plus que moi un grand lecteur de la bible mais il avait un problème il ne savait pas gérer son pantalon l'instabilité sexuelle la vie des vagabondages et la fille là qui est venue mais voici pasteur aussi longtemps qu'il ne reconnaîtra pas cet enfant il sera toujours comme ça j'ai tenté de réconcilier le frère qui ne voulait pas toujours comprendre d'ailleurs une des raisons pour laquelle il a quitté l'église donc je voudrais nous dire que bien aimé la malédiction existe mais n'oubliez pas que Jésus aussi est mort sur la croix pour briser toute malédiction c'est comme ça qu'à partir de la séance qui va venir maintenant nous allons commencer à parler sur comment briser la malédiction nous allons commencer à aller étape par étape nous allons commencer par comment briser la malédiction ancestrale et comment briser la malédiction venant de votre nom comment briser la malédiction héréditaire donc nous allons commencer à partir étape par étape pour l'instant nous nous limitons là-bas je pense que toutes les théories que nous avons données sont très importantes pour notre connaissance parce que bien aimé je vous assure que nous sommes plus maudits que possédés mais souvent nous nous attaquons aux démons pour la délivrance mais nous oublions que beaucoup de gens ont été délivrés mais leur vie n'a pas changé pourquoi parce que le problème de la malédiction n'est jamais résolu au contraire chaque jour nous ne faisons qu'ajouter le cumul le cumul des malédictions les malédictions sont là comme je peux dire donc comme quelqu'un qui ne brosse jamais ses dents chaque jour il mange il ne fait qu'augmenter des résidus qui restent aux dents il ne brosse pas au travers des actes que nous commettons regarde ça avec tout ce que nous avons déjà dit nous commettons nous comprenons que presque à chaque heure à chaque jour il y a des malédictions qui s'ajoutent alors nous devons apprendre à résoudre les problèmes des malédictions et quand on va commencer les bénédictions à rechercher jour après jour minute après minute la bénédiction et nous verrons comment est-ce que nos vies vont se transformer que le Seigneur vous bénisse je vais prier pour vous Seigneur notre Dieu nous te bénissons pour ton amour ta parole dit que mon peuple est péri faute de connaissance raison pour laquelle Seigneur tu as bien voulu que nous puissions donner cet enseignement pour que ton peuple soit avisé pour que ton peuple puisse avoir la connaissance et dit-on que non une personne avertie en vous deux pour que nous ne continuions pas à être victimes des malédictions oh Seigneur merci pour toutes ces révélations que tu nous as données merci pour tous ceux qui vont écouter ces messages et qui sont en train de l'écouter peut-être Seigneur il y a de ceux qui se sont retrouvés quelque part oh nous te demandons Seigneur de briser toutes tes malédictions au nom de Jésus-Christ que ce soit la malédiction territoriale que ce soit la malédiction liée au nom que ce soit la malédiction ancestrale que ce soit la malédiction héréditaire que ce soit la malédiction auto-imposée Père de gloire dans le nom de Jésus-Christ brise 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 Seigneur toute malédiction je rends nul et sans effet des méchantes personnes qui vont chez des charlatans chez des fétichés qui font des imprécations pour maudire les innocents tout simplement parce que leurs progrès sont devenus évidents ils ont trouvé du travail ils ont trouvé le mariage et ils sont allés chez des charlatans ils sont en train de faire des imprécations Oh Seigneur la malédiction sans cause n'a pas d'effet je rends toutes ces malédictions nulles et sans effet au nom de Jésus je suis en train de prier pour les pauvres et innocents qui ont été maudits qui par leurs parents qui par leurs frères qui par leurs soeurs qui par leurs enfants qui par les amis par les tantes par les oncles je rends nulles et sans effet toutes ces malédictions dans les noms de Jésus-Christ les dieux de toutes bénédictions manifestent ta gloire dans leur vie Oh comme Balaam a été confondi quoi qu'on lui a payé de l'argent pour maudire les enfants d'Israël il a dit comment je peux maudire celui que Dieu a béni Père de gloire que le magicien soit confondi que les charlatans soient confondis que les fétichères soient confondis parce que toi tu es déjà béni merci Seigneur à toi la gloire à toi la louange pour les siècles et les siècles au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié Amen Gloire à Dieu Bien-aimé dans le Seigneur nous sommes arrivés à la fin de notre émission moi c'est votre serviteur le pasteur Simon Sakalangoma pasteur de l'église centre évangélique de l'église Les Sanctuaires centre évangélique Les Sanctuaires nous sommes à Kinshasa dans la commune d'Ignalema et l'adresse est en train de défiler sous votre écran si vous avez besoin de conseils besoin de prières notre numéro d'appel est là appelez-nous tous les lundis bien-aimés des 8h à 16h et nous allons partager ensemble avec vous et n'oubliez pas d'aimer la page liker et essayer de partager dans d'autres personnes pour qu'ils aussi puissent en bénéficier comme vous et si vous avez aimé féliciter l'ingénieur Christian Lomande c'est lui qui a été derrière la machine pour tirer ces images et les mettre à votre disposition que le Seigneur vous bénisse à la prochaine occasion Bye Bye Sous-titrage Sous-titrage